visiblement c'est en direct je sais pas s'il va y avoir le son c'est un test coucou tout le monde je sais pas si vous m'entendez je sais pas si vous me voyez moi je me vois dans le téléphone bon en direct dans une minute 46 bonsoir isabelle bonsoir médéric ce soir j'ai une angine je vous laissez parler vous êtes bien sympathique bonsoir gwenel breton bienvenue sur france bleu pays basse bonsoir médéric bonsoir isabelle et merci de m'accueillir dans vos chaleureux locaux ils sont beaux il vous plaît c'est vrai ce soir avec vous on va tenter de garder le cap parce que vous avez un grand et beau projet la loterie nationale pour aider les anciens combattants blessés à la tête et à la face gwenel vous allez tout simplement vous confier ce soir et nous allons vous découvrir découvrir votre parcours et vous allez tout nous expliquer de votre projet incroyable avec de la rame avec du voleur tout ça nous allons s'y passer le coup de bigot à une proximité et puis écouter votre show musical gwenel breton aventurier de l'extrême vous êtes avec nous jusqu'à 18h sur france bleu pays vasque on peut suivre aussi cette émission en direct sur votre site garder le cap point global et découvrir alors qui vous êtes oui mais aussi toutes les bêtises qu'on dit en rente aide c'est ça vous faites un test en fait on est vos cobayes exactement vous êtes les cobayes bon bah c'est parti alors dans cette première partie d'émission on va essayer de mieux vous connaître et on va retourner au commencement d'accord donc on va à angers c'est ça vous êtes né à angers oui né à angers ouais donc dans le ménéloir c'est quand même je suis rapidement arrivé au pays basque dont le pays qui m'attire et que j'ai à coeur d'y rester et de monter de beaux événements et surtout ça sera le départ et l'arrivée de ce fameux tour du monde à la rame et en vélo on en parlera ce soir alors à 15 ans vous partez pour des actions humanitaires un délage de 15 ans pour quelles raisons oui donc ça on j'habitais dans une zup à angers et donc du coup je traînais un peu la maison de quartier et dans cette maison de quartier il m'avait proposé une fois de relever des défis sportifs justement récolter des matériaux sportifs que nous avons acheminé enfin mon petit reportage pour tour et vidéo donc déjà de tout jeune j'avais été sensible et ce qui m'a rappelé cet événement c'est que dernièrement justement avec la ville de bayonne avec lesquels on tisse des liens très forts de par ce départ et cette arrivée d'ici donc je suis allé à la zup de bayonne pour rencontrer les enfants des quartiers initialement devaient faire un stand d'exposition où je vais présenter l'aventure le bateau le vélo donc suite au covide on n'a pas pu faire d'événements sur la place publique mais du coup ça m'a ramené un peu à mes souvenirs d'enfance auquel je suis je suis assez sensible et vous engagez très jeune aussi dans l'armée oui je me suis engagé à 17 ans oui alors qu'est ce qui vous a donné envie comment à 17 ans on a dit de s'engager dans l'armée c'est déjà quand on est jeune on ne sait pas trop ce qu'on veut faire pour certains il y en a c'était tout tracé mais pour d'autres c'est un peu plus compliqué et à vrai dire je suis parti pas sur un coup de tête mais je suis parti parce que j'avais quelqu'un de ma famille qui avait fait mon beau père qui est aussi malheureusement décédé qui avait fait cinq ans cinq ans la légion étrangère donc je pense pas que ce soit ça qui m'a inspiré mais à un moment dans ma vie je me suis dit allez pourquoi pas oser l'aventure au final on se rend compte voilà ça nous permet de voyager ça nous permet de rencontrer des copains et surtout que ce soit dans la formation déjà dans la formation avant même les missions de vivre des choses assez difficiles comme les stages commando comme comme les classes tout simplement juste les classes et du coup ça crée des liens très forts ce qu'on appelle les liens fraternels et du coup peut-être qu'en étant petit chef de banque dans mon quartier je me suis retrouvé à faire les chefs à l'armée lui au sein de votre parcours à l'armée du coup j'ai eu 22 ans je fais 22 ans l'armée donc que j'ai commencé à nettoyer les toilettes c'est pas une légende ça commence vraiment par là oui c'est la pptg mais écoutez oui j'ai commencé tout en bas et au fur et à mesure comme dans tout comme dans tout système mais on peut évoluer encore plus à l'armée des moyens satellitaires des moyens technologiques nouveaux ou anciens comme comme la radiographie dans le temps en Guyane en faisant envoyer les messages avec avec du Morse je crois qu'on fait encore et et du coup j'ai monté les échelons et je peux même dire qu'en arrivant à Bayonne qui est quand même le régiment phare en régiment d'élite de l'armée de terre du coup je pense être arrivé personnellement au summum de ce que je ai fait en tout cas pour pour un nombre de terrains donc à 22 ans c'était soit je continuais je basculais dans un bureau mais au final je voulais rester rester sur le terrain avec ce contact avec avec un peu d'adrénaline un peu de un peu de partage et surtout vivre la vie intensément et et du coup c'est pour ça contre deux carrières professionnelles j'ai décidé de m'engager sur tour du monde mais c'est un tour du monde que je prépare pas enfin c'est pas c'est pas aujourd'hui que j'ai cette idée en tête ça vient quand même de loin et c'est petit à petit que je l'ai préparé et là j'en arrive j'en arrive aux prémices et je suis à deux doigts de partir donc c'est un rêve qui se concrétise donc c'est un peu justement vous parliez des gueules cassées les gueules cassées donc au final je suis ambassadeur des gueules cassées en disant dans le cadre de leur centenaire en 2021 ça sera leur centenaire comme vous l'avez dit après mon association qui soutient les blessés de guerre c'est bien l'association rien que du bonheur et comme vous pouvez le voir les auditeurs ne pourront pas le voir mais donc c'est bien un attrape rèves avec rien que du bonheur donc vous avez une chemise avec le logo rien que du bonheur brodé sur cette dernière un joli logo blanc et c'est effectivement c'est une une boussole c'est ça en voire nord sud est où c'est c'est un attrape rèves boussole un attrape rèves boussole avec les quatre points cardinaux et en fait l'idée c'est juste de dire aux blessés aux blessés de guerre au final ça s'adresse à tout le monde ce message que tout le monde a été blessé dans sa vie que ça soit blessé de coeur blessé un accident de la route voilà on a tous été blessés au fond nous moi je fais ça pour les blessés de guerre parce que je suis un ancien blessé j'ai aussi eu un accident en parachute en 2012 et du coup l'idée c'est de dire voilà accrochez-vous à vos rêves qui lui même s'il vous paraît impossible voilà ça vous permet de vous fixer des objectifs intermédiaires dans la vie et du coup ses objectifs moi je fais ça à travers le défi sportif ça permet de ça permet de se reconstruire dans la vie et petit à petit mais peut-être qu'un jour ou l'autre on arrivera à atteindre son rêve et quelque part justement des rêves et des projets vous en avez si on en parle dans un instant on va passer le célèbre coup de bigot à une proximité pour tout simplement en apprendre un petit peu plus sur vous vous pouvez craindre ça marche ça marche encore le son je sais pas s'ils entendent bien oui c'est du direct c'est excellent ça salut ouais puis il ya des petits messages qui passent en plus sur sur mon téléphone bonjour stéphane stéphane racontez nous rapidement brièvement succinctement comment vous avez rencontré Gwenaëlle en fait moi j'ai rencontré Gwenaëlle par rapport à son premier projet de traverser Tantique à la rame par rapport à son association qui fait tous ses défis sportifs pour l'éviter des guerres pour leur montrer que tout est faible et ben voilà ça fait partie de Gwenaëlle en fait surtout de Gwenaëlle qui nous expliquait qu'il avait fait des courses sur la terre à peu près partout à travers le monde des cours c'est plus compliqué et qu'aujourd'hui il voulait voir un petit peu la mer et je m'en rappelle toujours parce que la première question je lui ai posé je lui ai dit mais t'as déjà fait les bateaux elle a dit je n'étais jamais monté sur un bateau donc enfin je vois j'avais un homme qui avait traversé sans la distance à la rame d'Atlantique il n'était jamais monté sur un bateau et ça avait un petit peu le mental qu'a de ce garçon alors du coup vous êtes devenu ami vous êtes devenu plus proche et vous lui avez appris à cuisiner aussi vous avez inventé des techniques pour cuisiner le poisson c'est ça ? au milieu de l'Atlantique avec toutes ces grandes vagues ça n'est pas évident de cuisiner alors on a réfléchi à toujours déjà j'ai compris comment lever les poissons enfin les filets j'en ai fait une cuisson un peu spéciale une cuisson au pibon voilà mettre de l'eau dans un pibon voilà mettre de l'eau dans un pibon sortir le filet de poisson le mettre un peu sous l'huile tout le temps il faut faire surfaite en chaud pibon qu'est ce que vous pouvez nous dire sur son caractère ? son caractère moi c'est des garçons les plus gentils que je connaisse c'est plutôt mes rêves aussi non en fait aujourd'hui on sorti des filles ensemble et puis m'approche de loin en fait force mentale aller loin je crois que ça c'est ce sont ouais voilà quand on parle de loin on parle vraiment de ça quoi force mentale, détermination, envie est-ce qu'il a un défaut ou pas ? est-ce qu'il a un défaut ou pas ? Ils nous disent ça des techniques se sont des fois je vais me raconter petite anecdote 様 nous en tant que défis tous les deux nous nous ronds moi je suis mis à faire des donc des straps à recourir avec lui un peu dans les montagnes et en voie de fer à 110 km tous les deux et si j'avais mon cours et ben il doit arrêter semer ah la balance quoi pour l'écondance je viens dans un groupe Oui, mais j'ai presque arrêté. Ça peut être une bonne résolution du 1er janvier. Avant, avant, avant. avant de partir au Canary on se fait ces 110 km Stéphane justement ça t'apprendra à l'ouvrir le tour donc on va raccourcir le délai on va faire 110 bornes tiens demain tu fais quoi ? merci beaucoup Stéphane merci Stéphane à vous aussi la planchette du pêcheur merci d'avoir été avec nous ce soir Gwennel Breton vous restez avec nous jusqu'à 18h on va parler de votre projet dans un instant de réaliser ce tour du monde à vélo et à la rame avec des actions solidaires mais pas que on découvrira aussi votre choix musical ça ira c'est Vita et Slimane sur France Bleu Pays Basque avant le chapitre 2 de leur album Versus je vous la dédicace et si vous avez envie d'aller voir le clip ça se passe aux îles Canaries en plus on va y aller prochainement pour accompagner Jean-Marc qui va traverser l'Atlantique des Canaries jusqu'à la Martinique vous voyez voilà ça au moins c'est fait on garde le cap et ça ira c'est vrai qu'il y avait la transition toute trouvée regarde le cap et ça ira vous allez nous piquer d'autres places bon Gwennel Breton aventurier est avec nous sur France Bleu Pays Basque vous apprêtez à réaliser on l'a dit un tour du monde à vélo et à la rame combiné avec des actions solidaires Isabelle oui Gwennel cette idée là elle prend naissance lorsque vous avez fait la traversée de l'Atlantique en 2017 à la rame c'est à ce moment là que vous vous êtes dit tiens pourquoi ne pas faire un tour du monde non non l'idée l'idée me vient avant c'est à dire j'avais même avant avant mon accident comme je l'ai dit j'ai eu un accident de saut à partir d'un hélicoptère de nuit où j'ai atterri un peu brutalement un peu brutalement et j'ai eu ces sept des trois des quatre des cinq de fracturés et puis visage d'ailleurs un peu un peu décalé et des points de suture ici on va dire enfin à force mes dents se sont un peu décalées avec le temps à cause de ça et du coup c'est pour ça que je suis devenu ambassadeur enfin je suis devenu membre des gueules cassées déjà et à cet accident j'avais quelque part déjà en tête de faire un tour du monde on va dire c'était un rêve mais pour moi inaccessible et au final cet accident m'a ramené un peu à mon essentiel et à ce rêve c'est à dire me recentrer un peu sur moi-même et du coup je me suis dit sur terre j'ai déjà fait des ultra-trails des 200 kilomètres en courant sans m'arrêter des double Ironman des traverser les Alpes en multisport les Pyrénées la Corse j'ai déjà fait pas mal de trucs enfin du roller aussi je me suis dit sur terre c'est bon je vais trouver un moyen pour pouvoir avancer mais je vais être confronté un jour ou l'autre si je veux faire un vrai tour du monde à traverser les océans enfin l'océan comme j'entendais dire dernièrement il n'y a qu'un seul océan et du coup je me suis dit il faut que je trouve un défi pour apprendre à naviguer et acquérir un bateau et rendre réalisable concret ce rêve donc en fait cette traversée n'était qu'une étape pour construire ce rêve c'est ce que je disais tout à l'heure c'est avoir un rêve même s'il est inaccessible et avoir des étapes intermédiaires pour le construire et du coup traverser cet Atlantique me permet maintenant de dire ce rêve est concrétisable parce que je sais naviguer j'ai un bateau et en plus de ça vous savez faire du poisson pour manger je sais j'ai aussi des cours aussi par des grands champions tel le président lui-même Laurent Irasusta donc j'ai été très soutenu sur l'aspect technique et j'ai axé mes efforts on va dire sur ça et du coup maintenant ce rêve est concrétisable il va se réaliser là le départ c'est pour le moment qui est fixé c'est le 2 janvier prochain à partir de Bayonne le circuit je peux le dire aussi donc le circuit je pars de Bayonne avec un vélo électrique solaire donc c'est un trike couché qui est aussi avec Kasi Camp c'est une société du coin et il se transforme mon vélo va se transformer en lit il tente donc ça va être un prototype de fou je vous montrerai ça bientôt donc avec ce vélo vous êtes James Bond vous avez plein d'accessoires le chauve-mibon dans lequel on fait cuire le poisson le vélo toile de tente c'est incroyable c'est ça et puis le bateau aussi qui est assez atypique qui est aussi transformé parce que par rapport à ma première expérience on va l'améliorer donc là on a des tout ce qui est système de navigation pour le faire de l'intérieur pour ne plus assortir parce que c'est un risque on peut se faire balayer par une vague et si on tombe on est mort donc du coup on améliore le bateau on va même mettre une voile de secours une voile de case surf on a fait les tests avec Yves Pardier voilà et donc je reviens sur le parcours Bayonne Japon Nord à la rame ensuite San Francisco New York avec mon vélo avec un relais avec les BC les vétérans américains arrivé à New York en dessous il y a une ville qui s'appelle Bayonne dans New Jersey et je fais Bayonne Bayonne par l'Atlantique Nord donc aussi pour renouer des liens avec le jumelage de la ville de Bayonne le dernier petit point que je voulais préciser voilà en fait ce tour du monde pour moi il n'aurait pas de sens si je ne partagerais pas voilà donc c'est vraiment ma principale motivation c'est vraiment de le partager de l'intérieur et c'est pour ça que ça demande des moyens assez conséquents des moyens technologiques et financiers pour pouvoir faire la transmission de données et partager faire des directs comme j'ai pu le faire lors de ma première traversée avec les enfants des écoles en direct voilà c'est les immerger les faire plonger avec moi les transporter sur le bateau et d'ailleurs c'est aussi le thème de la chanson que j'ai choisie qui arrive la chanson elle arrive cette chanson c'est quoi alors ? donc c'est Peps Liberta donc qui aspire justement à la liberté je pense qu'avec la conjoncture actuelle c'est en plein dans le thème voilà tout le monde rêve de liberté avec cette histoire de Corona donc on parle de liberté on parle aussi de se briser les chaînes et comme moi j'entends briser les chaînes c'est pas les chaînes qu'on nous impose c'est les chaînes qu'on se met nous-mêmes donc voilà quand on est un PC c'est pareil on a tendance à se mettre des chaînes à sombrer et au final c'est super et dès lors qu'on est en fête avec la passion tout devient facile on en écoute merci pour ce choix Gwenaël Breton Peps Liberta se fait du bien tout le monde chanter on va terminer cette émission Gwenaël Breton en parlant de votre projet Isabelle un projet que l'on peut soutenir ce projet de Tour du Monde oui alors Gwenaël on va pouvoir soi-même faire des défis des défis sportifs et soutenir en reversant ça va permettre de reverser l'argent en fait oui exactement donc en fait l'idée la vitrine c'est bien ce Tour du Monde et parallèlement on va lancer un appel à n'importe qui au final qui voudra relever des défis sportifs que nous avec notre team un chef de projet une agence de communication nous proposons de véhiculer ce qu'ils vont faire à travers un site internet en français en anglais en espagnol et arabe et du coup les rendre visibles sur notre site sur une carte interactive où nous pourrons voir ce qu'ils ont fait et parallèlement mon objectif majeur c'est bien de créer un mouvement mondial de solidarité au profil de ces guerres et j'ai aussi l'ambition nous avons l'ambition de créer ce mouvement en lançant un défi going viral et en incitant les gens à faire des vidéos ou deux en train de ramer dans des endroits insolites et à partager et après il y a bien effectivement aussi une collecte de dons que nous reverserons aux blessés de guerre et nous sommes également aux gueules cassées dans le cadre de leur centenaire voilà et on pourra suivre tout ça sur votre site internet gardez-le-cap.global et on verra aussi les vidéos les réseaux sociaux où il commence à y avoir pas mal de monde qui suit sur youtube facebook instagram tout ça animé par une agence de connes et toute une team de développeurs graphistes qui se trouve au Liban je peux vous donner une bonne nouvelle c'est que vous avez voulu faire un test aujourd'hui et que ça marche puisque sur votre site internet on voit bel et bien la vidéo en live de cette émission de radio Jean-Marc va partir et donc du coup c'est bien lui qui va partir en premier qui va amorcer cette opération garde-le-cap je vous remercie merci pour votre accueil on suivra tout ça et vous viendrez nous raconter dans une prochaine étape ce que vous avez vécu à plus c'est